Le bonheur, chacun a sa définition propre à cette notion. Pour les uns, il suffit, pardon, d'accumuler les richesses pour trouver le bonheur. Pour les autres, la quête du bonheur est encore plus profonde, plus subtile. Mais qu'est-ce que le bonheur ? Où est-ce qu'il se cache ? Quelqu'un l'a-t-il déjà trouvé ? Aujourd'hui, dans William Midi, le bonheur est wanted. Mon ami du midi aujourd'hui est l'une des nouvelles perles rares du monde du hip-hop made in Côte d'Ivoire. Et son proposso à l'aile ne laisse personne être différent. Il sera avec moi dans quelques instants seulement, Fjord de Bjor. Il est midi à ma montre, qui n'est pas là. Je suis Willy Dumbo et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue à tous. Pour ne rien rater de tous les nouveaux affaires, avec bien sûr Internet, les journaux, la télé. On démarre tout de suite avec l'InfoBuzz. On démarre avec le DG national et à qui la faute. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui c'est DG national et puis à qui la faute, petite vidéo. DG national et son chien à qui la faute font le buzz aujourd'hui partout sur Internet. Tout est parti d'un spot de DJ Desperado. Voilà, un atalakou où il a rendu hommage à DG national et son chien à qui la faute. Alors, les photos de Quadio Kessé, Jean-Serge, alias DG, l'enfant béni de sa maman et son chien, ont fait le tour de tous les groupes Facebook, recueillant à chaque fois plus de mille réactions et puis bien sûr des commentaires. Au point où DG national a annoncé son arrivée imminente à Abidjan dans quelques jours avec sa femme Monica et bien sûr son chien à qui la faute. Franchement, la vie est trop injuste. Il y a des gars, par exemple, ça dit, un peu comme les... Ils cessent le buzz et puis buzzent même les fuient. Ils vont même en prison, tout ça, mais personne ne les calcule. Donc, c'est à qui la faute ? Un chien qui est dû, on dirait, boire de Plakali, c'est lui qui fait le buzz. Non, je sens que bientôt, je vais recevoir le grain à qui la faute sur ce plateau-là. Obligé, il est devenu Stahou, il est juste obligé. On poursuit avec Obams, c'est vraiment doux. Qu'est-ce qui est doux ? Regardez. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est quand tu entends, tu vois que le son est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Par contre, c'est doux, c'est doux. Je viens d'entendre à bord. Au gué de rentrer. Tu entends le son, tu veux t'asseoir. Tiens, tu veux pas danser quoi ? Si tout le monde veut s'ensoir, bon, on s'assoit ? Et si là, nous tous, on est mélangé ? Docteur, mélangé. Etudiant, mélangé. Voulez, mélangé. Tu viens d'arriver, tu n'as. Ça, c'est pas pour longtemps. C'est pas magie, magie ou ? Ton comportement va changer. Alors, premier verre. Deuxième verre. Troisième verre. C'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. Après le buzz de son premier single, On force pas, Obama s'était attendu au tournant. Franchement, les gens l'attendaient à tous les virages. On se demandait tous si sa prochaine sortie serait à la hauteur de son premier gros succès. Et à première vue, le pari semble gagner. Son nouveau clip, c'est doux, culminait déjà à plus de 100 000 vues en 24 heures. Tiens ! À l'heure où je vous parle, c'est doux, totalise plus de 428 000 vues. Vraiment, Obama, c'est le secret des vues en Côte d'Ivoire. Il ne force même pas. Et puis en plus, c'est doux. Et d'ailleurs, c'est doux, son nouveau single. Franchement, moi j'adore et je suis sûr que tout le monde ici adore. N'est-ce pas les gars, vous adorez ou pas ? Les gars, ils aiment la bêtise comme ça. On poursuit avec Salomon Kalou qui signe au Brésil. Fini le froid de Berlin, fini les Guten Tag. Désormais, ce sont les belles plages chaudes de Rio de Janeiro, si vous voulez, de Janeiro, qui tendent les bras à Salomon Kalou. Depuis le jeudi 9 juillet, l'international ivoirien est officiellement joueur de Botafogo, un club basé au sud de Rio de Janeiro. L'attaquant de 34 ans s'est engagé pour une saison. Il devient le premier Africain à jouer avec ce club et il a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Le club a même lancé une page spéciale aux couleurs de la Côte d'Ivoire avec des produits à son effigie. Franchement, moi j'imagine déjà mon frère Salomon Kalou sur les belles plages au Brésil, avec les jolies gos brésiliennes. Ça fait un style samba et un gourou à Rio de Janeiro. Ça là, c'est digne d'un grand film. Qu'est-ce qu'on a au programme ces jours-ci ? Ouvrons ensemble l'agenda de Willy. Le nouveau single de DJ Venom. DJ Venom, le cascadeur d'Abidjan, annonce pour aujourd'hui, lundi 13 juin, la sortie de son nouveau clip éternel. Il a travaillé sur ce single avec Baby Philippe et tout le monde en dit du bien, beaucoup de bien. On attend donc ce clip avec impatience. On poursuit toujours dans mon agenda avec cette fois-ci Nash devant la caméra. La rappeuse Nash sera bientôt à l'affiche d'un film réalisé par Alex Ogou. Le titre de cette production n'a pas encore été validé, mais on sait que le projet est piloté par la réalisatrice Lorraine Sénéchal. Lorraine, je te fais plein, 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 plein de bisous. Allez, les gars, dites-moi, est-ce que je peux avoir rapidement quelqu'un ici, là, du plateau ? Venez, venez, s'il vous plaît. Oui, vous, venez, venez. Excusez-moi. Vous, votre travail ici, c'est quoi, Bobo ? Oui, ok, d'accord, ok, ça marche, allez-y, allez-y. Monsieur le réalisateur, c'est bon, on poursuit avec quoi maintenant ? Dites-moi, monsieur le réal. D'accord, ça marche, allez. On vient de me faire savoir, bien sûr, qu'on part avec les rendez-vous. Merci très cher. Votre nom, c'est ? Jimmy, très bien, Jimmy. Alors, qui se cache derrière Jimmy ? Non, on s'en fout. Mais qui est-il ? Où est-ce qu'il se cache ? Est-ce qu'on va arriver un jour à le trouver ? Le bonheur est à la fois partout et nulle part. Ce n'était pas Jimmy. Henri Diagamé a décidé de partir à sa recherche. Et c'est tout de suite, maintenant, dans le Wanted. Allez, voilà. Là, c'était le jingle. Maintenant, Wanted. Éléments. Vous vous demandez ce que je suis en train de chercher ? Eh bien, je suis à la recherche du bonheur. Pourquoi est-ce si compliqué de l'avoir ? Où se cache-t-il ? Nous allons tenter de le retrouver. Je n'oublie jamais mon cache-nez. Et on est prêts. Bonsoir, madame. Nous sommes à la recherche du bonheur. Le bonheur ? Oui. Oui, le bonheur est perdu. Mais facilement, c'est pour ça que je le cherche. Moi aussi, je suis à la recherche du bonheur. Il va à l'église. C'est à l'église qu'il est ? Oui, le bonheur se trouve à l'église. Qui ? Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur, ça dépend. De quoi ? Ça dépend, je dirais, de chaque personne. Moi, j'ai mon bonheur. Tu peux avoir ton bonheur. Donc, le bonheur, il est partout, en fait. C'est-à-dire, en même temps que je suis en train de te parler, il est auprès de moi, en même temps que je suis en train de te parler, il est peut-être aux États-Unis, il est partout. Ça doit être moi qui ai un problème, alors, parce que tu dis, il est partout, mais moi, je ne vois pas le bonheur à côté de moi, je ne le sens pas. Pour le voir, il faut tout simplement l'accepter dans ta vie. C'est Dieu qui donne le bonheur. C'est Dieu qui donne le bonheur ? Tout à fait. Comment on fait pour avoir le bonheur avec Dieu, alors ? En conclusion, si tu veux le bonheur, il faut trouver Jésus-Christ. Donc, on va chercher Jésus. Mais je ne sais pas, pas maintenant, mais on va le chercher aussi. Merci bien. Je vous en prie. À la recherche du bonheur, dans un premier temps, je te dirais d'abord, ton bonheur, il se passe au pied de tes parents. Donc, le truc, c'est quoi ? Je vais au pied de ma mère, je me couche sur ses pieds ? Je n'ai pas dit de te coucher au pied, à ses pieds. Chez nous, quand on dit que le bonheur se trouve au pied de nos parents, c'est-à-dire ta bénédiction que tu cherches pour avoir un grand bonheur que tu veux, tu peux retrouver ça à côté de tes parents. Bonsoir, mademoiselle. Ron. Ça va, ça va, ça va. Ça va ? Moi, ça ne va pas, je cherche le bonheur. Vous avez un homme en détresse qui cherche le bonheur. Dans des frères, comment ? Je ne sais pas, dites-nous où il est, où on peut le trouver. Tu sais que ça, tu dois donner ta vie à Dieu et puis chercher une femme. Vous cherchez le bonheur, oui. Travaillez. Je travaille comme ça ? Et vous travaillez comme ça ? Oui. Donc priez Dieu, vous allez avoir le bonheur. On cherche le bonheur. On cherche le bonheur. Le bonheur. Oui. Il faut me situer au moins le mieux. C'est ça, je cherche le bonheur. Oui, mais je cherche le bonheur. Tant aussi, tu cherches le bonheur ? Ah, nous tous, on cherche le bonheur. Mon mère, elle a tellement de choses, je cherche même. Tu ne peux pas comprendre quoi. Pourquoi tout le monde le cherche comme ça ? Il y a les villas, les gens, ils ont construit des villas, c'est partout. Il y a tout de moi-même. Moi-même, je ne peux pas regarder. Mais moi-même, elle-même, mon papa, il n'a pas ça. C'est le bonheur qui donne ça, il distribue ça. Tout ça, c'est le bonheur, lui. Quand le bonheur est devant toi, tu n'es pas obligé de forcer. Ce n'est pas lui qui est le parrain de Obam's même. Il ne force pas. Il veut la sauter, on ne force pas. Cherchez, allez à l'église. Le bonheur, ce n'est pas facile, au fait. C'est-à-dire, le bonheur a beaucoup de visages. Beaucoup de visages ? Oui. Si, on a pris le bonheur d'abord, c'est un combat. Mais où on le trouve concrètement ? Le bonheur, quoi. Le bonheur, c'est tout dans la patience, au fait. C'est-à-dire patienter, compter sur Dieu. Encore Dieu qui revient dans l'histoire. Vous aussi, vous allez me dire qu'il faut aller à l'église, c'est ça ? Non, ce n'est pas une histoire d'aller à l'église. Même si tu veux la fête, un mécréant, il ne faut pas aller à l'église ni à la mosquée. Dieu lui t'est donné. Le règlement de contre-là, c'est après. Le bonheur, c'est tout dans la patience. La patience, c'est tout. Derrête Dieu, au fait. Tu dois patienter pour que ça paie. Toi, tu es trop philosophe. Tu me dis, il faut être patient, il faut rentrer là-bas, il faut courir. Je suis perdu, franchement. Non, tu n'es pas perdu. Ce que je veux retenir, c'est que chacun a sa manière d'avoir le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas forcément avoir l'argent, ce n'est pas forcément avoir des belles voitures. Juste être grand, c'est avoir le bonheur. Bon, le bonheur, on peut trouver le bonheur en travaillant, mais il faut pas sévérer, ça va venir. Je n'ai pas encore vu le bonheur, moi-même. Donc vous-même, vous l'avez pas retrouvé ? Oui, j'ai pas encore trouvé le bonheur. Donc on est dans la même situation, vous ne pouvez pas m'aider. On a eu de tout lors de cette enquête. Certains nous ont parlé de religion, d'autres de persévérance, d'autres de patience, mais personne ne m'a dit concrètement où se trouve le bonheur. Elle s'est dit que c'est un mythe. Je vous laisse chercher de votre côté. Moi, je continue mon enquête de mon côté. Faites-moi un signe si vous l'avez trouvé. Je suis tranquillement, Henri Diagamé, pour ce beau petit wanted-là, à la recherche du bonheur. Beaucoup de personnes le recherchent, mais le bonheur, c'est quoi exactement ? Les gens pensent que le bonheur, c'est avoir beaucoup d'argent. Les gens pensent que le bonheur, c'est aller sur les plus belles plages du monde entier. Mais non, détrompez-vous. Le bonheur, c'est être en phase avec Dieu. Le bonheur, c'est être en phase avec soi-même. Et le bonheur, c'est votre voisin, votre prochain. Vous trouverez toujours du bonheur à faire du bien aux autres. Bon appétit si vous êtes à table. Bonne digestion si vous avez déjà fini de manger. Et puis, bien sûr, Yako, si vous n'avez pas encore bouffé comme moi. Mais bon, moi, ça sert dans la télé, c'est cela. On est obligé de se lever tôt, venir, et puis bon travail pour vous. Allez, trêve de blablabla, on va poursuivre avec, bien sûr, ce qui constitue l'ossature de ce programme-là. La suite maintenant, les amis du midi, pour ne pas dire l'ami du midi. Annoncée à gros coup de pub sur toutes les pages de Facebook, lui-même avait déjà reposté encore la fiche sur ses pages, avait donné son accord. On attend encore toujours notre star, Tiesco, certainement peut-être des formalités à remplir quand on sait un peu ce qui s'est passé récemment. C'est le direct. Respirons un bon coup. Buvons un peu d'eau. Et pendant ce temps déjà, je vais demander à un de ses jeunes frères du quartier, à Yopougon où il habite, qui est venu d'abord, il dit qu'il est venu avant Tiesco. Donc on va l'écouter et puis on va voir. D'ici là, on espère que Tiesco va en finir avec les embouteillages, sinon après la cata. Tout de suite, il est là, le frère représentant de Tiesco, dans l'attente toujours de Tiesco, il s'appelle Boris. Comment ça va Boris ? Bien ? Très bien. Alors Boris, ça va ? Oui, ça va très bien. Ok. Alors là, on attend toujours votre tonton du quartier, votre frère du quartier, Tiesco. Oui. Voilà, c'est cela. Et donc, comment est-ce que Boris, aujourd'hui, a pu rallier Yopougon à ici, le siège de Live TV, sans tomber dans les embouteillages pendant que notre très cher Tiesco, que nous attendons encore, ne s'est pas encore pointé ici ? Bon, on avait été prévenu depuis hier. Donc, pour essayer de pouvoir être là à l'heure et tout, j'ai décidé de venir dormir chez un tonton, quelque part, à Cocodis, et puis, très tôt le matin, Yopou Marroute, je suis là, en bonne et due forme. Ok. Ça marche. Alors, aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de votre tonton du quartier, qui a des gros soucis avec les buzz et autres. Aujourd'hui, même à la base, cette émission était censée encore lui donner la possibilité de faire du buzz. Mais bon, anyway, on va encore, voilà, serrer les jacous, comme on le dit, serrer encore, croiser les doigts, en espérant, bien sûr, qu'ils viennent. Mais déjà, aujourd'hui, vous, l'univers de la musique, aujourd'hui, tous ces clashs-là, à quoi est-ce que c'est dû ? Bon, je crois que les clashs, c'est juste pour faire du buzz. C'est pour se faire connaître. Tant même, tu as vu, Yorobo, il a fait ça pendant longtemps, ça a bien marché pour lui. Donc, Mogan Fetichu, le sultan, il s'est dit aussi que lui aussi va venir faire ses buzz pour se faire connaître. Mais lui, il s'y prend mal. C'est ça, le problème. À mettre des filles un peu dénudées sur les réseaux sociaux, à se mêler de tout ce qui ne le regarde pas, finalement, ça l'a conduit à la maca. Tu as vu que ce n'était pas forcément la meilleure manière de faire. D'accord, c'est ça. Jusqu'à preuve du contraire, à la maison, quand on était encore jeune, on nous disait que maca, c'est pain, macaroni. Non, maison d'arrêt de collection d'Abidjan, ce n'est pas pain, macaroni. Bon, d'accord. OK, anyway, ça marche. Alors, aujourd'hui, on parle de cul net, tout ça. Est-ce qu'une fois, notre très cher ami ici a été approché par des personnes pour souscrire ? Forcément. Combien d'Abidjanais ? Quel Abidjanais va dire qui n'a jamais été approché par les gens de cul net ? Ils vont venir te voir pour te dire de trouver 600 000 pour leur donner. Attends, donc on parle… Je veux dire, la mise de base, c'est quoi ? 600 000 ? 600 000. OK. Mais 600 000… Pour tout le monde ? Pour tout le monde, en général, c'est ça. Et on gagne combien ? Tu donnes 600 000 et puis tu dois trouver encore d'autres personnes qui vont venir donner 600 000 et qui, eux aussi, doivent trouver d'autres personnes qui vont venir donner 600 000. Maintenant, de fil en aiguille, toi, tu commences à avoir maintenant l'argent de ceux qui vont miser dans un ou deux mois. Franchement, la chaîne est très, très longue. Et puis, en général, même le temps de trouver quelqu'un qui va nous donner ne serait-ce que 200 000, tu as des hâte de décourager. Les semelles de tes chaussures sont tendues, tu n'as plus rien. Ça te rend un peu bancal. Tes chevilles, même, te font mal. C'est ça. Alors, moi, j'ai une petite info ici concernant, bien sûr, QNET, tandis que c'est fini. Le mercredi 8 juillet dernier, l'État a ordonné la fin des activités de QNET et de toutes les tontines en ligne en Côte d'Ivoire. Donc, le Conseil des ministres a également ordonné la restitution intégrale du capital souscrit par chaque adhérent dans le pays sous peine de poursuite judiciaire. Donc, environ 30 000 personnes ont souscrit au service de ces structures de placement d'argent. Alors, franchement, cette affaire-là, je pense que ça a chauffé. Des gens qui cherchent l'homme pour souscrire depuis des années, ils marchent jusqu'à... Toutes leurs semelles de chaussures, comme tu l'as dit tout à l'heure, sont finies. D'autres ont mal à la cheville à force de marcher sur les paires de souliers penchés. On leur demande de rembourser des millions. Moi, franchement, je pense que je suis sûr qu'on aura droit à des grosses bagarres bientôt devant les agences de QNET. Franchement, ils vont rembourser qui pour laisser qui ? Donc, le banque-banque sera très chaud. Nous, en tout cas, on vous regarde. Est-ce que jusqu'à preuve du contraire, Boris, mon très cher ami du Midi, est-ce qu'on vous a remboursé votre argent ? Qui va me rembourser ? Ceux-mêmes qui doivent me rembourser, rien que moi. Quand les gars a leur visage, ce n'est pas ceux qui mangent trois fois par jour. Ils vont te rembourser comme eux. Ils étaient dit. Tu vois bien l'affaire des QNET, mais ne pas te concentrer sur eux. Non, les gars souffrent. Et puis, tu dois trouver quelqu'un qui est dans la même souffrance que toi, mais qui serait prêt à débourser 600 000 francs pour que toi, un jour, hypothétiquement, tu puisses avoir ne serait-ce que 10 000 francs. Non, franchement, c'est un rêve. C'est bizarre. Alors, Boris, je ne sais pas si c'est une femme qui est intéressée par votre beau minoir, mais elle me demande de savoir. Eh, il est venu s'assoir et puis, on ne sait même pas même ce qu'il fait, qui il est, tout ça. J'ai eu dire que vous seriez donc dans le BTP, c'est cela. Et ça a commencé depuis combien de temps maintenant ? BTP, bâtiments, travaux publics ? Depuis longtemps que je travaille dans le domaine, tout ça. C'est les tonton qui m'ont introduit un peu, un peu, et puis là, ça commence à aller un peu quand même. Alors, avis à toutes les personnes, bien sûr, qu'on annonce sur le plateau de Willy à midi. Nous sommes une télé qui se respecte et soyez-en sûrs que si un jour, vous voulez nous faire un petit poteau, on aura toujours, en griffes, excuse-moi, un pneu secours. Bien sûr. Parce que Live TV, c'est la chaîne numéro 1 sur la proximité et il y en a des tonnes de personnes comme ça qui veulent passer, en plus sur un plateau comme celui-ci. Merci infiniment d'être là. Non, mais Willy, moi je suis le remplaçant officiel de tous les invités qui ne viennent pas. Ah bon ? Ah d'accord, je ne savais pas. Il y a eu le titre il y a au moins deux semaines, trois semaines, qu'ils m'ont donné la carte, tout ça, il y a mis ça dans ma poche remplaçant officiel de tous les invités absents. Dès que tu ne viens pas, maintenant il me prépare, il me maquille rapidement. Monsieur Assy, il vient faire mon petit tour. D'accord, ça va, ça c'est son travail. Voilà. Lui, il est là pour remplacer les invités. Exactement. Moi, je veux savoir aujourd'hui qu'est-ce que tu penses de l'album ? Désolé, je vais te tutoyer. Oui, vas-y mon frère. C'est mon ami du midi. Bien sûr. Que penses-tu de l'album de Yodé Siro ? On l'a posé à maintes reprises ici à les invités. Maintenant, on veut savoir l'avis du citoyen lambda. Parce que vous êtes au quartier, déjà c'est lequel des quartiers ? Yopougo, Kokodi, Sikoji ? Mets-moi de Nepoké, Sikoji. D'accord, on va le mettre à bras ma côté. Alors, à bras ma côté, qu'est-ce qu'on pense de l'album de Yodé Siro ? L'album est adulé, adoré par tout le monde. Les chansons sont bonnes, musicalement c'est intéressant. Les paroles, les gens ont l'impression de se retrouver. C'est qu'eux-mêmes, ils voulaient chanter la chanson de Yodé Siro. Tout le monde va aimer forcément. Est-ce que tu as un titre en mémoire de Yodé Siro ? On dit quoi, bien sûr. Là, c'est la base, Joe. Ok. Hum, 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 hum. On dit quoi ? On ne peut pas dire le premier mot avant... Les gens aiment beaucoup l'album de Yodé Siro. Surtout pour le côté engagé. Tu sais, aujourd'hui, la musique en Côte d'Ivoire est devenue trop festive. Toutes les musiques, c'est pour danser seulement. Donc, une fois que quelqu'un essaie de toucher les vrais problèmes du doigt, le public se reconnaît dedans. Et puis, ça marche bien. J'ai vu, ils ont vendu 10 000 CD en 24. C'est un record. Toute musique confondue, chez nous, ici. Donc, franchement, et puis surtout à l'heure du streaming, tout ça, ils arrivent à vendre encore 10 000 CD physiques. Ça, c'est un exploit, mon frère. Très bien, ça marche. Aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, on dit que notre musique est en perte de vitesse. On a quand même de grands noms de la musique qui, aujourd'hui, je pense, sont peu valorisées. Mais n'aille crainte, sur Live TV, tout le monde viendra ici. On aura des tonton, Baïs Pinto, on aura un moment, Aïcha Kone. On aura toutes ces grosses omités-là de notre musique, mieux aussi de notre art, parce que c'est ça aussi, bien sûr. Et puis, toujours sans filtre. Faut préciser, toujours sans filtre. On leur pose des questions que vous voulez entendre. On leur pose des questions. Ils donnent des réponses. Ils se disent, ce que vous vous demandez chez vous à la maison, quand vous voyez Aïcha Kone ou bien Yodé, nous, c'est ce qu'on va leur demander ici. D'accord, ça marche. On va revenir sur le buzz de Tiesco le Sultan. Beaucoup de gens disent que ces buzz ne prennent pas. Exactement. Qu'en est-il exactement ? C'est toujours dans le bon sens. Et Tiesco le Sultan, il a toujours voulu se faire remarquer, mais pas forcément de la meilleure des manières. Tu vois un peu, quand tu es artiste, c'est ton talent qui doit parler à ta place d'abord. C'est la première des choses. Avant de chez Char, faire des buzz. Mais il a pourtant du talent. Il a certainement du talent. Peut-être qu'il s'y prend mal pour la promo, mais les buzz qui tournent mal, les histoires franchement un peu tordues auxquelles il est toujours mêlé, ça fait que le public ne se retrouve pas trop dans ce qu'il fait. Tu vois un peu, Arafat, il faisait les buzz. Peut-être que le public a besoin d'un GPS pour se retrouver. Non, non. Il ne croit pas qu'on a besoin d'un GPS pour se retrouver. Tiesco le Sultan, il est partout sur Facebook, il est sur Instagram, il est partout. Mais tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est vraiment perdu. Il veut forcément paraître, il veut forcément faire comme un tel. Il n'est pas lui-même et puis ça se sent trop facilement. Donc quand c'est comme ça, le public n'accroche pas. D'accord, on va essayer de souffler pour voir un peu si véritablement ce qu'il a proposé à tout le monde accroche ou pas accroche. Et bien sûr, c'est avec la complicité de la régie. Petit extrait. Déjà vu, après le resto, tu l'as vu côté l'eau. Déjà vu, c'est pas la peine de me poser toutes ces questions. Déjà vu, tiens à bas, ce rar. Déjà vu, au salon, c'est du déjà vu, c'est du déjà vu. Déjà vu, désolé, c'est du déjà vu. Désolé, déjeuner. Arrête-toi ça et pose-toi des questions parce que t'es pas mieux. Les gens n'aiment pas les gens et tu le sais, tu les laisses à tout le monde, c'est clair à n'importe qui. L'essentiel dans la vie, c'est savoir d'où on vient et où on va. Si tu m'aimes pas, je m'en bats les yokuts. Les bâtards de ton genre ne seront jamais mes amis. Tous ceux qui portent l'œil, après toutes ces galères, je préfère... Même si c'est vrai que je t'aime, mon bébé, faut pas abuser. Abuser, faut pas abuser. Abuser, faut pas abuser. Même si tu fais battre mon cœur, mon bébé, faut pas abuser. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? C'est Ridorcoff, pourquoi t'es comme ça ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Mais dis-moi, pourquoi t'es comme ça ? Un tonton, un sage de mon village, disait, disait, pardon, et je cite, tu sais, mon fils, le talent seul ne suffit pas. Il faut une petite dose, et je dirais, une grosse dose, je vais rajouter cela, de professionnalisme. Voilà. Et j'en appelle donc au professionnalisme de plus d'un. Voilà, de plus d'un. Malheureusement, aujourd'hui, officiellement, je me permets de le dire, je pèse mes mots, Thiescol Sultan, voilà, a rendu cette chaise-là vide aujourd'hui. Et je pense, je pense, ma foi, que quand on essaie de mettre un artiste en valeur, il faut aussi que ce dernier-là, le face aussi, vienne sur le plateau, comme il se doit. Si vous ne pouvez pas, vous dites, je ne peux pas. Si vous pouvez, vous venez, et vous restez à 100 à l'heure, à fond, comme la chaîne aussi vous l'a annoncé. Comme on l'a dit, on ne fera jamais le bonheur pour quelqu'un. Tout à l'heure, on l'a recherché. Le bonheur, c'est que le bonheur, où il est, le bonheur se trouve où vous êtes, où vous voulez. Voilà, Thiescol Sultan aujourd'hui ne sera malheureusement pas là. Je le dis tout simplement parce que nous vous respectons. Tout a été mis en œuvre afin que votre artiste vienne ici pour parler de tous ses déboires récents. Malheureusement, il va briller par son absence et donc nous désengageons, bien sûr. Aucune mascarade n'a été faite jusque l'artiste lui-même n'a pas du tout voulu venir à la dernière minute. Rassurez-vous, on va rattraper le tir parce que demain, à partir de demain, on reviendra avec toutes les personnes que vous adorez et ce sera comme ça toutes les semaines. Voilà, on va se refaire une bonne santé. Merci infiniment à notre très cher Boris d'être là. Alors Boris, on va zapper donc l'étape Tiesco, le Sultan. Tu sais, Willy, pour ne pas t'interrompre, on dit que la ponctualité est la politesse des rois. C'est cela. Donc soyons tous ponctuels et puis respectons tous nos rendez-vous. Allez, rapidement, aujourd'hui, c'est quoi le rêve, le plus grand rêve de notre ami du midi qui est là exceptionnellement en cas de, voilà, pour faire le pneu secours. C'est quoi le plus grand rêve aujourd'hui ? Non, moi, mon plus grand rêve, c'est juste de faire ce que j'aime le plus, c'est de continuer à travailler, de continuer à faire évoluer ce qui est autour de moi et puis être heureux avec ma petite famille. Tu sais, pour ne pas demander la barbe du bon Dieu, si tu as déjà le minimum pour être à l'aise, pour te suffire, c'est l'essentiel. Le reste, ça viendra avec le temps. C'est cela. Voilà. Alors, très cher ami, j'ai bien envie de vous dire au revoir, mais je vais vous dire au revoir dans quelques instants seulement. Il n'y a pas de souci. Alors, parce que pour vous, pour votre plus grand plaisir, des artistes nous respectent, des artistes vous respectent et décident, quelle que soit l'actualité, quelle que soit la situation, de venir, je ne dirais pas pour sauver la face, mais plutôt par pur respect, par professionnalisme et par amour de leur travail. Dans quelques instants, on aura donc la visite surprise et claire d'un ami qui a dit « Ah non, ça, ça ne peut pas marcher comme ça. Pourquoi je viens qu'il faille que je fasse cette émission-là ? » Alors, un petit indice, rapidement, c'est un jeune homme bourré de talent qui a commencé à Noumabo, le quartier cher à Magic System et qui aujourd'hui met le feu partout où il part. C'est mon petit frère, c'est mon gars. Il y a quelques mois, il était avec lui, il est venu enregistrer. Quelques mois ou quelques jours ? Quelques mois. Il était venu enregistrer dans un studio que je fréquentais. Il était venu enregistrer pour une compil d'un gros label qui est en Côte d'Ivoire. C'est quoi le label ? Un gros label, d'accord. On va dire gros label. Un gros label qui est venu maintenant s'installer en Côte d'Ivoire. On s'est rencontrés, le contact est parti direct. Il a fait des vidéos pour mes soeurs qui l'adorent, pour des amis qui l'adorent. Elle a dansé juste pour son talent ? Pour son talent, pour sa musique, pour sa folie, pour son côté. Côte d'Ivoire venait te dire qu'elle voulait de lui comme homme. Peut-être que j'allais accepter parce que moi, il me plaide trop. Il me donne la joie de vivre. Quand je le vois, c'est toujours le good vibes. On a fait un tour en caisse, on s'est baladé ensemble. Pendant deux ou trois jours comme ça, on était tous ensemble. Franchement, je suis trop content de le voir ici aujourd'hui. Franchement, c'est mon gars. Il n'est pas encore arrivé, mais il dit qu'il est trop content de le voir en tout cas. Dans quelques instants, il va nous rejoindre ici rapidement. Aujourd'hui, le hip-hop en Côte d'Ivoire, toi apparemment qui est un ancien rappeur, ce n'était pas le nom de... Pas ancien rappeur, je suis toujours rappeur. Je n'ai jamais un ancien rappeur. Willy, ça c'est un crime de lèse-majesté que tu viens de commettre. Je ne sais pas. Je ne suis pas le frère à cordel en tout cas. Voilà, crime de lèse-majesté, ok, eratum, mea culpa. Je suis désolé. Toujours rappeur, mais est-ce que le hip-hop aujourd'hui, il vit ? Parce qu'on a tendance à dire que le hip-hop a été travesti par le coupé décalé. Non, mais le hip-hop a toujours été comme ça. Quand le hip-hop a décollé aux Etats-Unis, il a commencé à faire des collaborations avec le R&B, avec le jazz. Ce n'est pas parce que les musiques ivoiriens ne sont pas originaires des Etats-Unis que les fusions avec le hip-hop. On dit forcément une décoloration du hip-hop. Non, le hip-hop a toujours fusionné avec la musique qui était là. Le hip-hop, c'est une musique de récupération. D'accord. Voilà. Pause, voilà. Pause pas publicitaire. Juste vous dire tout simplement que notre ami, notre ami du midi surprise est dans nos murs. Il est prêt. Je suis sûr que l'annonce de son nom, vous allez crier chez vous à la maison là-bas. Il est dynamique, il est magnifique, il adore le nyomi avec le lait. Maximum d'ovation chez vous à la maison et dans ce studio pour Fior de Biorre. Fior ! Je ne sais pas si tu es prêt ou bien après, après. D'accord. Comment ça va, Fior ? Nickel. Ça, c'est les rappeurs. ils vont tuer. Quand tu leur demandes comment ça va aller, ouais. Alors, Fior, ça fait combien de temps maintenant sur la scène musicale ? On t'a connu récemment sur Internet. Est-ce qu'avant ça, Fior, il était déjà dans un crew comme bon nombre de rappeurs et autres ? Bon, oui. Jamais été dans un groupe, en fait. Jamais. C'est mon seul, mais c'est un matin. On n'est qu'il me lève un matin, c'est un matin. Ouah, 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 ni ouah. Une fois que tu es arrivé, c'est ça qu'il se trouve. D'accord, ça marche. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question de savoir, mais Fior, est-ce qu'il est étudiant ? Est-ce qu'il a laissé l'école pour la musique ? Qu'en est-il exactement ? Oui, ça, c'est vrai. Il a même arrêté une classe de terminale, au fait. D'accord. Juste un peu mon bague et puis bon. Et vu qu'il ne pourrait pas continuer, ma vie d'artiste, ça me va bien. Donc, c'est mieux d'arrêter et puis bon, passer à autre chose. D'accord, mais tu envisages, je veux dire, après peut-être reprendre les cours ? Après, avoir tes diplômes, c'est la moindre chose. C'est ça. Là, au moins, c'est mieux. Ok, alors, aujourd'hui, l'une des personnes qui t'a propulsé a permis donc à te faire connaître, c'est Ariel Cheney. Oui. Voilà, alors, quels sont ces rapports que tu as entretenés ? Comment est-ce que ça, je veux dire, la connexion s'est faite avec Ariel Cheney qui était à fond, on va dire, dans la Eurogang ? Bon, c'est une vidéo qui est postée sur Instagram, tout ça. La vidéo parlait de quoi ? Tu as fait un bonbon qui est mon corps, tu parles de quoi ? Il y a tout détail pour lui. Et il a vu la vidéo, il a kiffé. Après, il fait une vidéo rap censée, on peut parler de mon père, tout ça, un freestyle. Il a vu le freestyle, il a kiffé, il a dit, ah non, ce n'est pas seulement les vidéos drôles qu'il peut faire. Il peut aussi rapper, tout et tout. Donc, voilà, ça, le lien a commencé, on a commencé à se rappeler et là, c'est parti. D'accord, ça marche et c'est parti directement. Est-ce que l'intégration dans l'AS Records d'Ariel Cheney, ça a été facile chacun fait à sa manière vu que nous sommes huit artistes là, huit artistes qui produisent actuellement. Donc, chacun essaie de faire à sa manière, son style, comment. Donc, c'est Dieu après qui a sa main sur nous qui gère le reste. C'est ça. Alors, jusqu'à ce jour-là, combien de singles déjà ? On a connu Proposu à Lélé, sur lequel tu es rentré. Combien de singles déjà ? Après, piquer, piquer, un fitarekoyoki, c'est ça. Et puis ? Après, j'ai un visage aussi, au moins quatre titres. C'est moi, j'ai un visage au moins quatre titres et enchaînés, tu vois. Et à l'air, ça donne un peu, tu vois, non ? Il fait un spray, il laisse le moment de Jamalanko, il t'en aura fait ce type pour eux, mon sac de riz, là. Et puis, je te rappelle, mon oncle, là, qui était à Cotobi, là, il t'a appelé ? Ah ouais, ouais, ouais. Il a fait un nom, il avait 5 000. Voilà, c'est ça, il a parlé. Donc, tu vois que, là, après, j'oublie, il t'assoit, boisse en famille, je bois fais un thé au ***, c'est bizarre le sucre, mais on a raté de dépasser deux carreaux de sucre minimum pour chaque personne. Voilà, pour qu'on dit ***, on boisse en famille. Il va tuer. En tout cas, merci pour la pub, on me fait savoir que vous devez de l'argent dans le cas de service commercial. Alors, beaucoup de personnes, des rappeurs, je ne vais pas dire de l'ancienne génération, les gens n'aiment pas trop cette expression ancienne, nouvelle génération, mais les rappeurs, on va dire de la old school, disent que tes textes sont peu, je veux dire, on ne sent pas vraiment d'écriture, c'est quelqu'un qui vient face à un micro et qui dit tout ce qui lui passe à ces grands frères-là, ces personnes-là. Chacun son style, au fait. Moi, il n'a pas voulu faire comme d'autres, il n'a pas voulu faire comme X. Moi, je suis moi-même. Donc, actuellement, personne ne peut faire comme moi. Bon, qui ne peut rien dire et puis il apprend. Tu n'as pas qu'à l'idée, tu n'as rien dit. Il faut toujours oublier de dire quelque chose. Moi aussi, dans un mot douce, il ne dit rien et puis là, Dieu est même en sa main dedans. Si Dieu n'a pas en sa main dedans, il faut voir en Tanzanie, en 1995, qu'ils ont tiré une balle dans les balles perdues. Il y a deux jeunes qui s'étaient arrêtés. Mais pourquoi l'autre, ça l'a tué ? Dieu n'a pas sa main sur lui. Tu as vu, mais les dieux, là, que tu as fait. Franchement, excusez-moi, mais j'ai rien compris. Mais on adore quand même, Fior de Vion. Voilà. J'ai rien compris, mais on adore quand même. Allez. Fior, aujourd'hui, gros succès, tout ça, mais malheureusement, Dame Covid-19, puisqu'on dit maintenant la Covid-19 est arrivée, comment est-ce que toi, en tant que jeune artiste, tu arrives à t'en sortir ? D'autant plus qu'il n'y a presque plus d'événements. Les vieux mogors, on plaide, les vieux moros. C'est comme on est vieillis, voilà, ça va, ton enfant s'est blessé, il n'y a même pas son nom, son cousin est décédé, sa nièce. Tu vois qu'il a un bourbon un peu de partout, procédé. Tu vois, on peut revenir un peu à les petits conseils privés, on fait, on s'envoie à les petits vieux mogors, un ton mouvement, tu vois, on prend un E, on rentre en piste. Il y a les vieux moros qui sont là. Il y a des mécènes, on va dire, des personnes qui sont là pour aider. Très bien, ça marche. Dans combien, je veux dire, dans 5 ans, 10 ans, tu te vois comme en Fjord de Bior? Toujours dans le hip-hop, des gamages? Grandstar. Grandstar. Mon label est d'accord et tous les artistes sont là. D'accord, ça marche, il n'y a pas de soucis. Fjord, merci infiniment, merci d'être passé, c'est très gentil en tout cas. Il était de passage, il a décidé bien sûr de venir nous faire un petit coucou. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, monsieur? À qui de là-bas? Sors! Monsieur, sortez! Je pense que l'idéal, bien sûr, c'est de terminer avec ce petit cadeau-là pour vous. Fjord de Bior maintenant sur la scène de WAM, William Hiddy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 1. Ah, c'est bon, voilà. C'est fini pour aujourd'hui, c'est fini, on se dit au revoir. Voilà, Petit, on se salue pas. J'espère que vous avez apprécié bien sûr le menu de ce jour-là. Toujours aussi savoureux. À demain pour d'autres aventures. Bye. C'est parti !